bonjour à tous aujourd'hui je vous présente cette station de charge que j'ai acheté de chez daran nr c'est la c'est la neo 2000 c'est une station qui permet d'avoir de l'électricité soit mon mode autonomie à l'extérieur où il n'y a pas on n'est pas relié au réseau et permet de charger avec des panneaux solaires elle permet aussi de se charger depuis une source une prise normale et elle est de capacité un peu plus de 2000 watts ce qui est pas mal je j'ai voulu faire cette cette vidéo parce que en achetant cette station et j'ai fait un peu de documentation avant j'ai rien trouvé sur internet comme source française j'ai pas trouvé de vidéo de personnes en france qui ont testé le produit qui ont qui ont dit ce qu'ils ont pensé tout ce qui je tout ce que j'ai trouvé c'était des gens aux états unis et c'était des vidéos de gens qui ont reçu cette station de chat ils ont reçu ça ils ont fait une vidéo en fonction de ça et du coup ce que j'ai pas détecté dès le début en fait quand c'est comme ça les gens ils disent pas tout ce qui va pas quoi du coup il y avait surtout des américains qui faisait une revue dessus et il y avait quelques allemands parce que en europe c'est ils sont basés en allemagne vous allez voir celui là il vient d'allemagne et quelques vidéos chinoises du coup ce que j'ai pu en m'enseignant c'était voilà surtout les vidéos en anglais c'est pour ça que je fais cette vidéo ça pour un public français il il a quelque chose qui lui parle quoi voilà du coup on va se déballer alors en ouvrant ce qu'on trouve on trouve une carte de remerciement et un manuel qui est en allemand où c'est vraiment la version allemande et un garanti car ça c'est pour en fait elle est moi je l'ai eu sur ben good ben good bizarre comme si c'est un site comme aliexpress spécialisé dans la tech et je l'ai acheté là bas eux ils ont deux ans de garantie sur leur site et en plus dn elle offre trois ans de garantie de plus si on s'enregistre sur leur site du coup ça remonte à ça fait remonter la garantie à cinq ans ce qui est vraiment pas mal 50 garantie après voir ce que ça vaut la garantie 50 garantie c'est pas mal des boîtes à câbles tout on a ça c'est le chargeur solaire du coup ça c'est le les fameux sont les fameux standard non avec les panneaux solaires c'est le m6 mc4 avec un texte et x t60 x t60 ça ça c'est un peu le standard ce qui est pas mal un câble secteur pour le charger à la maison et on a un usb c usb c là on va elle est annoncée à 60 elle est annoncée à 26,7 kg ce qui est pas mal du coup je disais c'était que la station elle est assez lourde 26,7 kg mais c'est normal pour cette capacité il faut s'attendre à quelque chose de très lourd et de costaud enfin j'ai l'impression qu'elle est très très bien foutue le design il est il ressemble trop à ce que eco flow fait donc leur eco delta on a une lumière de ce côté et tous tous nos branchements ils font ils se font de ce côté là il y a dans le branche enfin ce choix de branchement de le mettre ce côté c'est en fait il y a deux écoles si on regarde un peu le les stations de charge en fait il y en a qui les mettent ils mettent tous de du côté et y en a qui exploitent plutôt la face arrière parce que ce côté là pour voir les branchements en fait c'est je trouve ça plus pratique si on avait les branchements de ce côté là les branchements de ce côté là permet de ronger dans un van ou dans un truc tu ranges ça comme ça ça prend moins de place c'est avec la longueur dans une voiture en fait tu as tes branchements tu viens de brancher ici et là tu peux stocker mais là par contre ça bloque un peu le ça ça condamne un peu pas mal d'espace on donne tout l'espace qui est derrière qui battent derrière eux ils peuvent faire des pics à 3000 mais ils sont ils sont nommés pour 2000 watts nominal on a quatre prises usb type 3.0 quick charge fast charge charge rapide plutôt et 2 usb de 100 watts chacun on a notre prise la prise standard allume cigare qu'on a sur le sur les véhicules ça c'est pour brancher un un frigo dans un van et là c'était prise en fait je connaissais pas mais ça en fait il ya des adaptateurs qui font qu'ils permettent d'avoir plus d'alume cigare comme ça on branche l'adaptateur et en sortie on a des 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 sorties 12 volts comme celui là il y en a je trouve qu'il y en a beaucoup je pense qu'en voilà une ou deux aurait été suffisant et de ce côté là on a les les inlets ça veut dire les la charge quoi là comment on fait pour la charger du coup on a la charge par via le câble vous ai montré tout à l'heure ça c'est une charge qu'on peut utiliser à la maison peut charger ça et eux ils disent que en moins de deux heures on peut charger de 0 à 100% la machine ça veut dire ça bouffe quoi ça en moins de deux heures et ça c'est la charge solaire et c'est 60 60 qui se branche au panneau solaire pour allumer la station en fait c'est on a ces trois boutons là deux à l'avant de l'arrière les deux à l'avant on a on peut allumer seulement la partie dc dc c'est direct c'est le courant direct c'est le pour charger les batteries quoi si on veut utiliser ces sorties là et tous les boutons en fait pour les activer en fait il faut appuyer plus d'une seconde là ça démarre ça fait démarrer que le là ça ça démarre que le décès que le l'alimentation des là on va aller mais en lui mais le est ici et c'est l'alternative courante c'est la courante alternatif et ça c'est voilà l'âge est passé en menton elle fait un petit bout un petit c'est un petit sens et les ventilos et ça c'est le convertisseur ou un vote en anglais qui transforme l'électricité des batteries qui est qui a un courant continu en cours alternatif et lui il a besoin de tourner c'est pour ça que ça descend direct là vous voyez c'était à 600 plus de 600 là on est à 57 heures 58 heures 230 volts 50 hertz voilà là tout est allumé notre côté on a notre lampe voilà et on change de l'intensité et de y'a un espèce de sos truc comme ça franchement elle est bien foutue niveau qualité de construction qualité de on va pas faire quelques tests et je vais vous dire ce que j'en pense ok du coup là ce que j'essaie de faire c'est de enregistrer de alimenter quelques appareils que j'ai du coup là j'ai mis mon ordi sur cette prise là j'ai mis mon nom l'écran j'ai mis l'ordi j'ai mis une veilleuse et j'ai mis la caméra à chargée ou là franchement ça l'ordi déjà chargé du coup je suis à 20 watts c'est vraiment rien et je vais lui ajouter quelques trucs je vais allumer la veilleuse c'est une veilleuse de 4 retour à tout du coup ça va pas trop changer je vais utiliser à la charge à induction ça ajoute quelques watts rien de ouf et je vais plutôt maintenant consomme plus je vais essayer de mettre l'aspirateur dessus c'est un inspirateur de 600 watts et je veux voir comment comment ça va magique ce qu'on a remarqué je ne sais pas si vous avez vu en fait quand ça a démarré c'est un peu tiré sur les autres appareils on a vu un peu la lampe qui a réagi c'est pas top top du coup voilà en fait et aussi quand l'aspirateur tourné c'est à 500 du coup ça le nombre d'heures qui me restaient je pouvais faire trois heures d'aspi quoi c'est pas mal voilà voici une petite vidéo de test où je branche deux panneaux de 200 watts chacun celui là il vient de chez just now c'est une marque que je connaissais pas je suis trouvé sur amazon et l'autre il est beaucoup plus connu c'est blue blue et dit aussi de 200 watts les deux sort du alentours de 20 volts 22 volts en circuit ouvert et 11 ampères en court circuit celui là il sort du 20 en paix 20 volts et 10 ampères ok course appuie 18,5 ok du coup j'ai testé les deux jeux là j'ai sont reliés en série je dois sortir normalement 400 watts sont reliés en série et le problème que j'ai c'est que normalement je dois être à si on voit bien là je dois être minimum à 300 watts normalement parce qu'un panneau de 200 va pas produire 200 c'est une condition labo 200 il va produire des panneaux de bonne qualité produire aujourd'hui 180 voire 200 ça peut le faire mais voilà en général moi je me suis dit allez chaque panneau il va me faire 120 truc comme ça je finirai avec 240 ou 300 max quoi mais là les deux il me sort que 140 là je suis à 140 130 143 tout ça ce que je vais faire c'est que je vais envoyer un petit mail à d'arène énergie là et pour leur pour leur poser des questions parce que je comprends pas ce qui se passe parce que là ça m'embête trop parce que déjà il va mettre mille ans à se charger si j'ai que le solaire et c'est à bord de l'idée ouais c'est un grand problème ok